Monsieur le coordinateur général du PF2E, formation et entreprise, Monsieur Diédiou, vous êtes le coordinateur PF2E. Vous pouvez vraiment parler de ce qu'on a fait et 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 de ce qu'on a fait. Je vous souhaite profiter du micro de ce qu'on a fait et de remercier nos collaborateurs, Monsieur Diédiou, remercier le Seigneur Kylife, le ministre d'Al-Diou, pour ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait. Le PF2E, le programme de formation et l'école et l'entreprise, c'est le cas pour me dire qu'il faut faire une histoire de formation professionnelle. Quand vous avez une formation, je vous répète et vous êtes en train de voir ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait. Mais ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait, c'est que vous allez en faire et de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait. Nous commençons par l'approche par les compétences. Nous commençons par l'entreprise et nous participons à l'écriture et référencière. Référencière, c'est ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait. Nous commençons par l'entendre, c'est qu'on a fait et de ce 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 qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait. Comme les étudiants et les étudiants et les étudiants et les étudiants, nous commençons qu'on a fait une expérience. On a fait l'expérience pour en faire. formation avec l'école d'entreprise c'est une formation dans les référentiels et l'entreprise après l'année il y a des écoles des écoles et des entreprises formation pratique avec théorie parce que nous sommes techniciens praticiens nous sommes en théorie après l'année pendant la formation il y a des fous de théorie qui est entreprise nous confions un tuteur un top référentiel et un fan qui fait l'école qui fait l'école c'est une formation d'école d'entreprise est-ce que c'est partout au Sénégal Amin Fahir Kounda est-ce que c'est le représentant sur la formation à Graf c'est ce que nous faisons c'est ce que nous faisons pour que le Sénégal pour que le Sénégal ait une formation parce qu'il y a un avantage c'est le président conscient du fait que formation professionnelle qui est indégenie vers l'emploi c'est le centre de formation qui est le meilleur de la capacité et qui transforme les entreprises en centres de formation de New York la capacité d'accueil du Sénégal donc nous faisons donc on va faire des civilisations donc on va faire des vulgariser tous les connaissent ce que c'est le format on va faire des entreprises et d'adhérés et que le Sénégal est obligé de faire beaucoup de travail dans le Sénégal et qu'il y a beaucoup de programmes d'ailleurs nous sommes à mon qui du siège à Bakar mais depuis un temps Il y a une antenne Saint-Louis, une antenne Sud-Zigerchor, une antenne Centre-Caulag. Une antenne qui est là a un certain nombre de régions polarisées. Par exemple, l'antenne Centre-Caulag. Il y a une antenne qui est responsable de l'antenne Centre-Caulag. Il y a une antenne qui est en train de se faire des fatigue, des caffères et des caisses. Merci M. le Co-Diné. Merci M. le Co-Diné. Merci M. le Co-Diné. Je vous remercie aussi à mon coordinateur M. le Co-Diné. Et on va voir comment l'on va en faire. Merci M. le Co-Diné. Merci M. le Co-Diné. Merci M. le Co-Diné. Je vous remercie aussi à notre coordinateur M. le Co-Diné. Il y a des ministères de l'Emploi qu'il n'a pas été d'avoir des projets en tête. Il y a des tas de projets en tête. Il y a des des projets en tête. Je vous remercie aussi mon coordinateur, M. Ousmane Djejo, qui a confié la tâche du New York du Taïd. En tant que chef d'antenne, le jeune centre, découvre quatre régions. Là-bas, c'est à Kaolak, et Kaolak-Diobel-Fatik et Kafrine. Je vous remercie aussi chez tous les collaborateurs du pays. Pour répondre à ta question aussi par rapport au programme, je pense qu'il est là pour l'ASKANU. Parce qu'à l'ASKANU, surtout les jeunes, parce que si nous parlons de formation, aujourd'hui, nous n'avons pas d'idées, mais souvent, nous n'avons pas de qualification. Maintenant, c'est pour répondre exactement aux besoins des jeunes à faire l'emploi d'idées. Donc, aujourd'hui, à travers le programme d'école entreprise, nous devons avoir une qualification. C'est ce qui est le programme national. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Kaolak-Kalabou par rapport au programme. Nous devons la formation des jeunes. Et je pense que, aujourd'hui, une fois que nous avons une qualification, nous devons travailler avec nous. Parce qu'en tant qu'entreprise, les jeunes ne sont pas qualifiés souvent. Pour qu'en tant qu'entreprise, nous devons former des jeunes. Donc, nous devons aller vers les entreprises, les prospectaires, pour qu'elles nous offrent des passes. Donc, c'est ce qui est notre devoir. Donc, aujourd'hui, si on sera dans la zone centre, c'est au niveau de polariser tout ce qui est les entreprises de la région. de Kaolak-Djubel et Fatih. Et la demande au niveau de la zone centre, est-ce qu'elle a demandé forte ou non ? Oui, effectivement. Parce que, nous n'avons pas eu des méchants à Kaolak, Fatih, et les Turbes aussi n'ont pas eu lieu. Mais, c'est plus tard. Donc, nous devons former des jeunes. Donc, nous devons former des jeunes. Donc, nous devons répondre aux besoins des jeunes. Merci, M. Comté. Nous devons répondre aux besoins des jeunes. Merci, M. Comté. Nous devons répondre aux besoins des jeunes. Mais, le projet que nous avons parlé, normalement, nous devons avoir une durée de vie. La durée de vie, combien ? Et, l'objectif que vous avez montré, est-ce qu'il faut enrôler le nombre de jeunes ? Nous bénéficierons aux besoins ? Oui, la durée de vie, c'est vrai, comme tout le programme, a une durée de vie. Mais, je pense que, c'est la durée de vie de continuer. C'est ce que je dis à mes agents. Parce que, moi, je suis un produit de la formation professionnelle. On n'a jamais trouvé une meilleure solution pour la formation des jeunes. Et, ce qui est important, c'est que le système, nous savons que, nous sommes ici à un argent. Les pays qui le font, nous avons une durée. Nous devons laisser toutes autres formes de formation. Nous sommes seulement dans la formation du monde. Nous sommes dans la formation du monde. Nous sommes dans les pays, nous avons le tour de chemin. Et, ce qui est son objectif, rendre les jeunes employables pour qu'ils baissent le tour de chômage. L'objectif que nous fixons, d'abord, qui fassent le programme, c'est d'enrôler 25 000 jeunes d'ici 23 000. 25 000 jeunes d'ici 23 000. Ce qui fait que, pour dire que, le programme, normalement, d'ici 23 000. Mais, si le programme fait des résultats, nous devons continuer. Parce qu'il n'y a pas de raison. Une chose, nous devons arrêter dans le temps. Quelles métiers sont les bénéfices du programme ? Les métiers, c'est tous les métiers. Aujourd'hui, nous n'avons pas de limites. Parce que nous, nous sommes d'entreprises. L'entreprise, c'est l'équipe du personnel. Nous devons définir les profils. Si nous définirons les profils, nous devons aller jusqu'à l'élaboration d'équipe, pour mettre en place le métier. Donc, quel que soit le métier, nous devons aller. C'est vrai que, pour aller vite, nous devons être écoutés référencés des Deltan. Et nous avons déjà des référencés qui nous apparaînaient de telle sorte que, aujourd'hui, si nous avons une entreprise, nous avons une entreprise et que nous devons les recevoir. La semaine prochaine, nous devons commencer. Nous devons les traiter entre eux. Mais, si nous avons une entreprise, nous devons identifier les besoins, nous devons trouver une solution sans faire les besoins. Donc, le mois de juillet, nous devons les entreprise et en fonction de leurs besoins, nous devons les savoir. Et aujourd'hui, je leur ai dit, ils me permettent de me découvrir d'autres choses que vous savez. Personne ne peut nous penser. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, nous commençons depuis le technicien de surface. Vous savez, nous devons dire qu'il n'y a pas de métier. Mais le métier, nous devons étudier dans notre jargon. Nous devons les déformer et nous devons nous donner élégance. Le technicien de surface dans les hôpitaux, c'est quelque chose de très important jusqu'aux technicien supérieurs en stérilisation et autres. Donc, nous devons faire un certificat de spécialité avec le niveau BTS, CAP, D.E.B. et ainsi de suite. C'est ce que nous et l'entreprise nous devons les voir. nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire un livre. On n'a pas de limitation sur les médias. On doit repriser sur toutes les branches que nous devons évoluer pour gagner son prix. Merci. C'est Mahmoud Conte. C'est terrible. Comme vous l'avez dit sur les médias, aujourd'hui, c'est un master c'est-à-dire que c'est un référentiel mais aussi un métier les jeunes demandent pour faire la formation. Donc, vous, en même temps, vous pourrez vous poser comme une entreprise formatrice, un master, un caméraman, pour former l'économie financière pour faire l'entreprise. On est demandeurs. Donc, c'est ça. En tout cas, Inch'Allah, nous sommes là-bas pour ça. Il y a peut-être quelqu'un qui ne peut pas le savoir, c'est que l'État accompagne les jeunes à travers des allocations. C'est ça. Donc, chaque fin du mois, le programme va mettre les jeunes 40 000 francs dans un compte-pronagement. Ça sera viré directement sur le compte-pronagement. Donc, c'est pour permettre aux jeunes par rapport aux transports, c'est l'économie par rapport aux formations. Aussi, pour les motiver. Parce qu'ici, les jeunes ont des formations qui sont motivés comme des travails, mais des sociétés particulières. Donc, c'est aussi que les jeunes sont accompagnés à travers des allocations. Il y a 40 000 francs à l'université de ce qu'on rajoute chaque fin du mois. La première année. La deuxième année, de façon dégressive, les États-Unis ont fait 2 000 francs. Mais l'entreprise est complète depuis 1 000 francs. Mais chaque fin du mois, le jeune aura 40 000 francs. La troisième année, sur le CCAP, c'est qu'il y a de ce qu'on rajoute. Encore de façon dégressive, l'État a payé 10 000 francs. En plus, il y a 30 000 francs. 40 000 francs. Mais j'assais que les jeunes, chaque fin du mois, ont un job 40 000 francs pour son transport et sa nourriture. en plus, en plus, à l'investissement. Donc, comme nous l'avons dit, c'est un aspect très important du programme. Présent, vous le savez, entreprise, il faut faire ou il faut faire ou il faut faire. Mais, il n'y a qu'à l'ouvrir, il faut les accompagner. Parce que, dans le cadre du travail, même le stagiaire, Arnaldine Kawaregian, est présent, qui est en charge de l'entreprise. Il faut faire la première année. Deuxième année, il faut faire l'entreprise et les jeunes qui sont en entreprise pendant un an. Il faut commencer à participer au chiffre d'affaires de l'entreprise. il y a 4, il y a 4, ainsi de suite. Il faut préciser aussi que, pour être éligible au programme de formation d'école entreprise, tous jeunes Sénégalais, âge de 16 à 35 ans. Il faut faire une grande grande chose. Il faut qu'il attaque le peuple. Il faut qu'il attaque le peuple. Il faut qu'il attaque Donc, je suis lancé avec les jeunes de le peuple. Ils sont dans cette tranche d'âge. Ils ont des beaux aimes de formation. Ils sont rapprochés de notre peuple. C'est vrai qu'en temps il faut qu'il est implanté. Il faut qu'il soit pour certains. Mais l'avantage qu'ils ont, ce sont les employés, les chefs d'antenne sont des jeunes qui sont là presque chaque week-end. Ils sont là Ils ont des limites, ils ont des démarches. Ils ont des démarches et ils ont des entreprises et ils ont une formation. C'est une formation vraiment très innovante. C'est une formation très innovante. C'est une formation qui permettent d'avoir une chance pour les entreprises pour les former. Parce que l'entreprise n'est pas que pendant des années. Donc, 4 jours sur 5 c'est l'entreprise. Pendant qu'ils commencent déjà à se comporter comme un travailleur en ayant les habitudes de l'entreprise. pour les l'entreprises pour les écoeurs pour les entreprises pour les élèves pour les élèves pour les écoeurs. Pour les élèves ils ont une demande de l'entreprise mais en sorte qu'ils aient les services pour les écoeurs. Donc, c'est des choses très importantes. Et l'entreprise c'est une formation qui a fait de l'entreprise pour les gens qui font beaucoup pour les étudiants. Il faut que l'entreprise soit suivante. Après la fin de la formation, en rapport avec les instructions d'académie, nous organisons des examens de certification. Nous avons une chance, parce qu'elle a fait l'entreprise, près de 50% des jeunes, entrepris de l'information, qui ont commencé à faire des défauts. C'est une occasion à saisir pour les jeunes. Nous devons regarder ce qu'on a fait pour les jeunes de scolariser. Ce qu'on a fait pour les jeunes de scolariser. Nous devons étudier la société de Djurbel. C'est une région où l'on a fait la scolarisation. J'ai toujours défendu le nom. Parce qu'on parle d'arabes, d'alcourabes. Et dans le Sénégal, il faut trouver le moyen de les prendre en face. Et très vite, mon équipe travaille sur le type de références et mettre en place l'apprentissage. pour qu'on puisse les prendre en compte. Nous faisons les formations. À la fin, l'examen n'est pas d'une classe d'Ibis. Mais vous avez vu ce qu'on a fait. Les entreprises, elles ont vu leurs comptes. Parce que aujourd'hui, vous voyez, les personnes qui ont des ateliers, elles ne savent pas, mais qui ne peuvent pas le catégoriser pour savoir si c'est un niveau CAP, BEP, technicien ou ingénieur. Le programme, en rapport avec les autres directions du ministère, nous faisons la validation des acquis de l'expérience. Pour que l'atelier, qui a fait l'atelier, au lieu que je suis formé, il a donné un diplôme, car il n'a pas eu de diplôme. Il n'a pas eu de diplôme. Il ne sait pas qu'il n'a pas eu de diplôme. Il a eu de ce niveau. Il a eu de ce niveau. Il a eu de l'école. Il a eu de l'école. Il a eu un examen. Il a eu un diplôme. Il a eu un diplôme. Il a eu un diplôme. Il est 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 un diplôme. Il n'a eu de ce niveau. Il est un diplôme. Il a eu un diplôme. Il a eu le programme. Le président et le compagnon. Il a eu construire tous les besoins, que ce soit des entreprises, des chaînes sénégalais et autres, pour que nous devions régler lesquelles de formation d'école d'entreprise. Merci M. le coordinateur, merci le coordinateur de la zone 100.